bonjour à toutes et à tous c'est Sia Banka et on se retrouve pour un nouvel épisode de Jagged Alliance 3. Dans l'épisode précédent nous avions intercepté une cargaison d'armes après un combat à la fois pas super bien mené mais j'ai dû utiliser pas mal de mes objets grenades, lance-roquettes, tout ça pour venir à bout d'ennemis qui sont arrivés un peu sur nous rapidement on va dire ça comme ça, qui m'ont détecté beaucoup plus tôt que prévu et j'étais dans une position assez fâcheuse mais après ça vient aussi un peu du jeu je tiens à dire puisque j'attendais les squads, j'avais placé mes hommes et le jeu m'a fait me redéployer sur une zone alors que j'avais bien placé mes hommes justement pour attendre une escouade ennemie, ça m'embête un peu ce système par contre. Ok l'équipe B est en train d'entraîner des hommes, des miliciens et l'équipe A elle va remonter par là et certainement elle est assez 11b9 et tout ça mais dans l'épisode d'aujourd'hui à mon avis on va faire ces petits carrés là, on les connaît, les renseignements, là on sait qu'il y a un secteur souterrain, c'est une grotte, un bunker, des choses comme ça, qui peut être cool. Après l'équipe B on peut aussi laisser la poudre ici et demander à l'équipe B de le venir à le prendre. L'équipe A elle remonte, franchement, plein plein de poudre après pour l'instant on a encore de la place mais je préfère donner en direct mais c'est vrai que si on a besoin on pourra faire ça. Bref, équipe A, équipe A on va aller là, on va aller à ancienne fortification. Ah c'est un bunker allemand ? Là c'est un block house ? D'où le fait d'avoir un secteur souterrain. Ok. Alors c'est la nuit, il y a du brouillard mais on a les renseignements. Et on commence par se cacher, on regarde, on a un bunker délabré et on a des ruines. Et c'est tout. Une petite maison en ruines ma foi, rien de bien exceptionnel. Lampes tempêtes, un petit sac. Et ma foi, un bon vieux fortin. Il n'y a pas un block house. C'est un block house assez spécial. Il n'y a l'air d'avoir personne. De toute façon la nuit nous cachera. On va dire ça comme ça. Attention, possibilité d'avoir des mines par là. Vous savez que c'est mes pires ennemies les mines. Si vous suivez la série. Même Foda l'a dit. Tout le monde le sait. Oui, on le sait. C'est mes pires ennemis. C'est comme ça que mes hommes se font blesser le plus souvent. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. MAP est très joli, mais personne ne garde ce petit fort. Hey Fox, on t'attend. La chute. Maraudeur. Est-ce qu'il descende là ? Ok. Alors un problème, il y a Gatous par là. Regardez si Sir peut passer silencieusement, mais il y a Gatous, il n'y a pas de patrouille. C'est logique. C'est bon, on le garde. Ok. Ok. Pour l'instant, ça passe. Et l'avantage, c'est que c'est des aveugles. C'est prêt. Oh, 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 oh. C'est un coup de fusil, fiston. C'était... A prévu. Coups de vétérans. C'est que des vétérans en plus. Ça va être une boucherie si je vous le fais ici comme ça. Et je parle pas que pour les ennemis. On va refermer, hein ? Il y a personne. Personne n'ouvre et ne ferme les portes ici. Ils sont un peu aveugles, heureusement. Bouge, 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 bouge. Bon, il n'y a pas de possibilité de passer. Alors là, ça fait peine. Il n'y a pas de possibilité de passer. Là, si je passe là, même le pire des... Le pire des aveugles peut me voir. Prendez le coup, si possible. On a mis la tension. Allez. Pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Un roder vétéran a vu quelqu'un mourir. Tu m'étonnes. Sir lui a roché dessus. Oula, 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 ça pue ça. Ouais, et bah sire. Un petit peu exposé. Tu sais, je dis rien. Ouais, je peux tirer deux fois si je fais comme ça. Et tu peux rater deux fois aussi. Tu veux Fox. Il y a quelque chose qui est gêné. C'est pas possible. C'est bien qu'elle ait été sans visée supplémentaire, mais... Et c'est dans le noir, mais après... La vision nocturnelle. Et bah quand même. Pas trop tôt que vous arriviez à toucher quelqu'un. Parce que ça commence à devenir... Euh... On va avancer Barry. Eux vont essayer de lui tirer dessus. Ça a l'air... C'est la radio ce que je vais faire, mais je vais le mettre en pleine vue. Que les ennemis puissent tirer dessus. Et vu qu'il a de l'air peur supplémentaire. On préfère qu'il essaie de prendre... Prendre les dégâts, tout simplement. Les petits tirs normaux. On va mettre Stipea. Je suis un croupi dans le noir. On va tirer simplement au torse. Ok. Pas mal. Stipea. Il est protégé, c'est pas mal. Ok. Euh... Le sniper, il est... Très très loin. Lui est très très loin aussi. On va faire ça, je sais qu'il y a des ennemis là. Et ma foi, c'est tout ce qu'on peut faire. Pour l'instant. Ok, le vise, c'est pas grave. Wow. La série... Il se tient... Il se tient fermement. Moi, j'aurais eu des rafales qui me passent comme ça. Étrangement. J'aurais eu un peu peur. Où tu vas, toi ? Et bah c'est pas mal ça, Ivan. Oula. T'as un mec juste à côté de toi. Fais gaffe. Aïe. Aïe. Oh bah sire. Eh eh eh, on va se calmer. T'as déjà joué, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Ivan, il joue tout seul, ça y est. Ça y est, Ivan, il joue tout seul. Il est en... Il est tellement en... Il est en berzac, d'accord. Ok. Ok, tu saignes, Ivan ? Il a pas l'air de saigner, c'est déjà ça. Ok, faut secourir Ivan tout de suite. A chaque fois qu'il fait un truc, il se fait... Il se fait euh... Il s'est tapé. Voilà. Voilà. Quoi, faut le payer soigner. Il y a pas de... Ah, je suis maintenant. Idiote, commandeur. Idiote, commandeur. Bah t'as qu'à pas faire le berserk aussi ? Le psychopathe. Il va m'ennuyer, lui, il est un espèce de fusil à pompe. Laisse Kalina, je vais voir. Si Kalina arrive à l'éliminer, ça va. Il est en bonne santé. Ouais, Kalina va réussir à l'éliminer, bien sûr. Allez, Sire. Aouh. Moi, ça suffit à tuer, Sire. Je mets le doigt dans l'œil. Je tire juste pour essayer de casser sa couverture. Ça, ça le... J'espère. Ça peut pas bouger. Ça lui fait une petite blessure en plus. Ça fait pas de mal. Ok. Ok. Ça, ça me va. Ça, ça me va aussi. Il tire dans la porte, c'est très bien. Euh... T'es sûr ? T'es sûr de ta couverture, toi ? Heureusement, lui, il est très imprécis à longue distance. Eh bah, Ivan aussi, hein. Allez, Sire. Nettoyage continue. Bien. Euh, faut que tu te caches, parce que sinon, le sniper va te niquer. Il y a pas mal d'armure, mais quand même. C'est ce que je veux. Je fais recharger. Voilà. En attendant. Hop. Il se met à couvert. Ce sont les infos qu'on m'a donné. Ça leur fait regagner des points d'action. Oula. Ça leur fait constater des points d'action. Oula. Pour les visuels, là. Eh bien... combat... intéressant. Il y a une armure, lui. Ça m'étonnerait. C'est impossible de le savoir. Tire à l'aveugle. Ok. Alors, s'approcher. Pas d'ennuis. Pas couvert, là ? Elle est pas couvert. Je peux se faire atteindre par lui, ce qui n'est pas un problème. Pour vous, je veux. Ok. Qu'il me reste ? Personne ? Personne. Parce que Fox est en train de guérir un peu ce cher Ivan. Cire en train de saigner, mais bon. C'est la vie. Non, c'était plutôt l'inverse, là. Jusqu'ici. Ok. Toi, tu continues à regarder le mur. Tu vas te soigner vite fait, Cire. Parce que tu saignes. Kalina. Je ne sais pas si en allant là, il peut remonter là-haut. Je ne suis pas sûr. Je ne vois pas d'échelle. J'espère que si je le fais descendre, il ne puisse pas remonter si facilement. Là, il y a un passage, c'est sûr. Il faut remonter de là à là. On va le relever et faire courir. Allez, Barry. C'est bon, t'as arrêté ton berserk, toi ? Ah bah, il est long. Elle a encore 10 points d'action. Je pensais qu'il aurait moins que ça. Je n'ai pas regardé. Bravo. Il est couvert à la tête. Ok. On va utiliser son pouvoir pour une fois. Frappe inévitable qui ignore l'armure. Voilà. Eh bah, justement, c'est ce que tu viens de faire. Ça tombe bien. Ah, là, personne n'est couvert si je fais ça. Il n'y a que lui qui est vraiment intéressant à toucher. Lui, il ne fait rien. C'est pas mal. Bon Fox. Ah mais il y a une couverture, là. C'est ce de bout de fer, là. Ah ouais ? Fox a dit qu'il pouvait le faire avec les yeux fermés et attachés. Mais visiblement, c'est pas le cas. Tu me mens, Fox. On l'a raté. Yvan, on va le couvrir un peu, quand même. Tout à fait. Ok, s'il y a récupéré un peu de PV, c'est mieux. C'est pas grave. Barry s'en fiche. Ah, il y a peut-être un allié là-bas, alors. Viens. Tu n'es pas prêt au combat. Je te met un truc pour avoir de l'armure, toi. Yaha. Tu peux pas aller plus loin que ça ? Juste de moi. Ok, mettons. Ça fait loin pour le fusil. Je vais mettre tout ce que je peux, mais... Ça va être loin. J'essaie de le finir. Bien. Kalina, il reste lui. Ça recharge après avoir fait une victime autre. Avec une autre attaque. Ok. Je suis critique à 30. Ok, bon. Pas exceptionnel, mais... C'est loin, là. bien. J'ai un coup clair ici. Le casque est perforé. Ah bon. Il est tir au torse. Étrange. Ah, Fox. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il me déçoit un petit peu, là. Ok, on peut pas passer par là, visiblement. Il y a pas en plein combat. Euh... Mon petit Ivan, tu vas juste te replier, toi. Oh là, ça déconne vraiment, là. Ça déconne beaucoup. Là. Il y a juste Foda. Foda. Foda, Foda, Foda. Il a l'air d'avoir une arme à court de portée, donc de toute façon on ne fera pas grand-chose. Foda. Foda. Ah, bah en fait non. Oui, on sait qu'il y en a un qui reste. Merci Foda. Euh... Ouais, j'ai trois moins. Avec les trois visées, ça devrait aller. Voilà. Eh bien... Sacré combat, hein. Ivan a bien mangé. Cyr s'en est étonnamment méga bien sorti. Il a quand même tué pas mal de gens au couteau. Alors qu'il était littéralement engagé au milieu de tout le monde, là. Ok, l'argent, de l'argent... Ok, une puce, pourquoi pas. Des munitions 5,56 standard. Le FAMAS, il est pas mal, mais il fait des dégâts quand même très faibles, je tiens à dire. Parfois, oui, des dégâts... Il a amélioré celui-là, il a un canon en plus, mais... Franchement, je trouve ça... Pas terrible. Ok ? Je demande d'aller là, vous passez où ? Ok, vous descendez. Donc c'est bien ça. Il n'y a pas de passage. Activer le système hydraulique. Oh, on a une tourelle X là. Très bien. On va faire le tour avant d'activer des trucs comme ça. Impossible de ouvrir. Ok, donc c'est même pas crochetable ou autre, c'est juste impossible de ouvrir, mais avec un système hydraulique, peut-être que ça marchera. C'est de la mécanique, on va demander à Kalina. Pour des ennemis. Je peux pas être caché, bon bah c'est fini. Super ! Beaucoup d'ennemis. Ils sont tout proches, il y en a d'autres là-bas. Là par contre, ça va être dur. C'est tout cela là. Heureusement qu'il y avait une intrace lourde en fait, mais bon, un peu tard. Ok, ok, ok. Oui, je suis d'accord. On va, on va faire au maximum. Ok. Il est flancé zut, j'ai pas dû me déplacer. Qu'un couvert dans le coin que je puisse utiliser. Ça mais bon, elle est juste en vision des autres. Si je vais là, je peux tuer lui, tuer lui. Ça me prend 10 PA d'aller là. C'est énorme. 8 PA. Tac, tac. Il serait vachement exposé hein, Sire, mais au moins. C'est parti, de toute façon. Voilà. Euh, toi. Ça déconne un peu ça. Tu prends ça. Pas mal. Enfin long, on va essayer de les... Grenadier, grenadier, maraudeur. Il y a un tas, de toute façon. Tors, c'est protégé, ok. Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. Ça marche bien ça, par contre. Ok. C'est pas trop mal, jusqu'ici. Lui, il y a un ordre. Il y a lui qui m'embête en fait. Lui, il m'embête énormément. Il faut flanquer, si on fait ça. Je sais pas. Par où on est flanqué, là, si je me mets là. Par où on est, euh, par lui. Ouais. il a du blindage ça m'ennuie c'est la tête mais bon en noir coupie zut 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 banal jouer reste faux d'un ceci dit faut que je peux mettre un peu en avant là comme de l'armure oublié peut-être essayer un tiers lance-roquette là bas ou combien lance-roquette je sais pas j'ai huit six oh 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 alors là ça c'est pas mal ça c'était pas mal beaucoup d'ennemis grave ont blessé c'était pas mal du tout allez fox toi tous en toi il reste un ennemi là je veux que cet ennemi soit éliminé compris les proches on est proches on est beaucoup trop proche là pour le sniper je me mets là déjà ça on va dire mais hola 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 il va tirer il a blessé yvan super c'est bien il est mort du coup et nos manipulations et c'est pas un problème ça le sire il ya lui par contre il va me gêner au calina par exemple non c'est au dac à ça à le distraction sur ce mec là on va viser un peu son il est mort tu t'en vas l'emplacement ouais tu vas le soigner c'est mignon toi tu vas soigner fox il me semble qu'elle saigne ouais elle saigne si on peut éviter de lui faire perdre une barre de vie parce que si elle part une barre de vie complète du coup faut la soigner hors carte c'est un peu dommage ok et si il va finir ce mec là et ben j'y croyais pas mais la combinaison du lance-roquette et de la mitrailleuse lourde c'était pas mal ça petit coup de lance-roquette là bas a quand même fait du bien alors je sais on détruit l'équipement lorsqu'on utilise des explosifs moment voilà mais pas non plus faire autrement il n'y a rien à récupérer alors je peux pas être à la bonne étage je peux pas me détacher ouais est-ce que ça valait le coup tout ça attention là c'est piégé on va demander à Barry en plus Barry est encore encore toute sa vie ok plus en explosif bravo Barry échec mécanique c'est pas très très grave il a pris 30 dégâts de toute façon quasiment toute l'équipe est à soigner plus ou moins surtout Ivan qui est juste à deux doigts de la mort en vrai les diamants on va vendre direct pas besoin de s'ennuyer point 44 tu touches et Terminator c'est quoi l'exterminateur 2 ah oui exterminateur 2 bien évidemment vous connaissez pas le film l'exterminateur 2 c'est un de mes films préférés l'exterminateur 2 c'est honnête bon si tu me dis qu'il y a encore des ennemis je peux pas sélectionner les persos je vais vous fouiller voilà le mec merci bon pour l'instant je considère pas que ça valait le coup ah là y'a des armes là y'a plein d'armes ok lentilles un autre RP74 mais j'ai déjà le mien j'ai pas assez de munitions pour en avoir deux qui tournent en même temps on va dire ah du métaviron parfait pour pouvoir voir le le chaman qui cherchait du métaviron qu'est-ce que je veux dire par contre on va dire ça pour l'instant encore en RP74 très bien plus un tuyau ok ne serait-ce que pour le métaviron et pouvoir continuer la quête c'est bien alors là on est face à une porte simple on va utiliser le pied de biche qui a juste un pied de biche on va changer on va mettre Barry avec un pied de biche parce que je risque pas de casser les choses dans une porte parce que les casser on sort de fusée apparemment c'est bien on m'a dit que c'était bien le fusée mais pour le coup j'ai trop d'armes je transporte trop d'armes ça me prend trop de place je suis équipement complet mais ça faut que je laisse pour la deuxième squad en bref il faut que je laisse pour la deuxième squad les trucs là ouais c'est pour la deuxième squad on va mettre ça à baril pourquoi pas deuxième squad deuxième squad ça c'est pour la deuxième squad lunettes de vision nocturne personne ne les utilise ici et un peu de place ok et c'est pas mal bah si vous pouvez passer là que vous vouliez pas tout à l'heure parce que j'étais trop loin pour eux c'était plus simple de descendre là remonter là et ben sacré sacré donjon entre guillemets c'était du fight c'est tendu Ivan a bien mangé il va pouvoir passer du temps avec Fox je sais pas quel type de temps il va passer avec Fox c'est bon temps peut-être vu la nature de cette dernière ça m'a bien compté j'ai bien été à récupérer une enfongée en souterrain avec les secondaires c'est pas grave faut que je m'en souvienne traiter les blessures Fox j'ai pas grand chose Kalina sera soignée très très vite il me reste Foda qui fait rien et Sire connaissance allez 23h 3 jours pour traiter les blessures mais Ivan est quasiment mort aussi ok 23h ça me va du coup forcément par rapport à 3 jours pour être honnête ok et bien écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était un sacré combat sacré sacré zone souterraine j'avoue que quand j'ai vu tous les hommes sortir là qu'on a activé le levier de pression hydraulique on va dire la vanne de pression hydraulique pour ouvrir les portes attendez pas à ce qu'il y a autant d'hommes heureusement qu'on avait l'AMG 42 qui était positionné en fixe plus le bon vieux lance-roquette qui finalement fait bien le pâté ça détruit les équipements et là il le fallait clairement on n'aurait pas supporté un assaut d'aussi grande envergure on va dire enfin bon j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501